Et bien salut tout le monde c'est Artvek qu'on se retrouve aujourd'hui sur la méthode de battlefront j'allais dire battlefield non pas du tout mais je vais beaucoup assimiler ce jeu à battlefield parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se ressemblent on va aller faire une petite partie sur le mode drop zone donc en gros si je pouvais si je pouvais comment dire assimiler ce mode de jeu je dirais que c'est un peu comme de la démolition c'est beaucoup ressemblant vous avez des points il faut les faut les détruire après vous passez à un autre point il faut bien évidemment capturer tous les points alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut débloquer pour l'instant c'est une bêta faut c'est une bêta faut pas l'oublier alors les grenades détonateurs donc grenades normales sniper donc ça y'a une shot c'est pour c'est pour en gros vous mettez ça sur votre arme principale et ça fait que votre arme est un peu plus puissante mais ça dure que 7 secondes et vous avez un délai de 20 secondes à chaque fois pour pouvoir le réutiliser young grenades ça j'ai pas encore essayé je vois que ça met des gros dégâts sur les véhicules les droïdes et shields je suis bon pas trop ce que ça veut dire donc le jeu il est en anglais vous m'excuserez l'anglais moi ça fait 8 à peu près après il ya le jump pack donc en gros ça c'est pour faire des sauts vous avez 15 secondes pour le réutiliser après un personnel shield il me semble que ça c'est pour mettre un genre de bouclier autour de votre personnage ça dure 7 secondes il me a vu des mecs en partie qui qui l'utilisait donc il me semble que c'est que c'est c'est pour ça et ça sharp shooter je sais pas trop je sais pas trop ce que c'est mais je peux pas je peux pas débloquer pour l'instant ce qu'il faut être niveau 5 je suis niveau 4 donc voilà alors pour les armes pour l'instant sur la bêta on a deux mitraillettes un pistolet et une arme comment dire mitrailleuse lourde donc voilà pour les armes et on va passer tout de suite au gameplay alors j'ai beaucoup à assimiler jeu à battlefield ceux qui jouent à battlefield à mon avis je pense qu'ils vont comprendre donc là pour l'instant sur ce mode la drop zone on n'a qu'une map donc c'est celle ci et c'est une map de taille à peu près moyenne je veux dire c'est plus grand que les maps sur sur call of duty mais c'est pas aussi grand encore que aux maps on a en mode ruée ou mode conquête sur battle suite après vous verrez certainement sur la prochaine vidéo que je vais vous sortir sur battlefront je vais vous montrer le deuxième mode vous verrez que là la map est gigantesque dommage dommage alors là vous avez vu j'ai switché sur mon sniper donc le sniper vous n'avez qu'une seule balle et là vous voyez en bas à droite il faut attendre que après avoir tiré la balle faut attendre que la carte reviennent et ainsi de suite vous pouvez tirer qu'une une balle ça one shot assez bien faut tirer dans la tête quand même et donc ça les trucs que j'aime prendre vous en avez à peu près par vous en avez un peu partout dissimulé sur la carte sur la map et ça vous donne des atouts des fois où des fois vous avez vous pouvez avoir un lance grenade ou avoir des grenades vous pouvez aussi je vais pas y arriver à l'avoir lui voilà et vous pouvez aussi avoir avec ses cartes moi avec ses petits logos là que vous trouvez il est revenu on va le reprendre ça ça me donne des des charges pour mettre sur mon arme voilà là je viens d'installer et logiquement ça donne un peu plus de puissance à votre arme et donc je disais que vous avez des icônes pour piloter des avions il y a aussi deux icônes à à trouver ça ça se dispose aléatoirement et c'est carrément plus rare c'est pour pouvoir si vous êtes l'empire pouvoir contrôler pour pouvoir contrôler dark vador ou si vous êtes rebelle pour pouvoir contrôler luke skywalker à dommage en plus il avait plus que 7% de vie vous pouvez voir aussi que on n'a qu'une seule arme donc l'arme principale j'ai totalement fait de mentir d'accord je me suis fait démonter au sniper donc vous avez qu'une seule arme c'est l'arme principale donc l'ami trade que j'ai là et vous n'avez pas de chargeur vous avez tout en démission mais vous avez un demi cercle vous avez vu qui s'allume autour de mon réticule et dès qu'il est à fond il faut attendre que l'arme se refroidisse et vous pouvez repartir donc là on vient de perdre j'ai pas trop trop joué c'était surtout pour montrer un peu le mode et puis pour vous montrer un petit peu graphiquement ce que ça donnait moi vraiment la première la première partie que j'ai faite j'ai trouvé vraiment le jeu super beau et ça me fait vraiment beaucoup penser à du battlefield donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu je vous ferai une autre vidéo sur l'autre mode on essaiera d'être un petit peu plus sérieux et de faire un peu plus de kills c'était surtout pour vous montrer un peu comme pour vous montrer à quoi ça ressemblait battlefront ceux qui n'ont pas encore vu donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire comme d'habitude ça fait toujours plaisir et sinon je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde